Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une première prise en main des nouveaux smartphones de Google. J'ai été invité au keynote français de Google qui se déroulait à Paris en même temps que celui à New York. Et franchement il y a eu pas mal d'annonces et je pense qu'on va les couvrir sur plusieurs vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Mais pour l'instant on va se concentrer sur les stars de cette année, celles dont on a eu beaucoup, beaucoup de leaks, les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Voici les Pixel 3 et les Pixel 3 XL, les deux nouveaux smartphones de Google. Ils arrivent en plusieurs couleurs, blanc, noir et une espèce de rose fashion, toujours avec cette double teinte au dos, mais cette fois-ci un peu plus arrondie par rapport à l'année dernière. A l'avant on retrouve un écran de 5,5 pouces pour le Pixel 3 et 6,3 pouces pour le Pixel 3 XL. Et comme vous pouvez le constater, comme l'année dernière, les deux partagent des designs différents. Le Pixel 3 possède un design assez classique avec des grosses bordures en haut et en bas qui rappellent un peu le Pixel 2 XL de l'année dernière. Mais elles ne sont pas grosses pour rien puisque ces bordures accueillent deux haut-parleurs stéréo de très très grande qualité. Et surtout la nouveauté, une double caméra sur la face avant. Les selfies étaient déjà excellents l'an dernier, mais Google semble bien avoir mis la barre encore plus haut de cette année. Et ça, ça fait plaisir. Le Pixel 3 XL bénéficie de la même chose avec une encoche. Une très grosse encoche qui a fait couler beaucoup d'encre sur le net, dont la mienne. Pour le design, c'est toujours très Google et très minimaliste. Sur la version blanche, il y a la petite touche avec le petit bouton coloré qui sort de l'ordinaire. C'est sans doute cette version que je prendrais. Mais pour en revenir au design général, ça reste un très bel appareil. Et puis surtout, le dos est désormais en vert, ce qui permet d'accueillir la charge sans fil. Vous remarquerez aussi que la caméra est toujours en haut à gauche, mais surtout qu'elle est toujours seule. Google, depuis le début de la gamme Pixel, a toujours été très bon au niveau de la photo. Et là, il nous assure encore d'avoir besoin que du software, et mis sur ses algorithmes pour produire des photos magnifiques. On lui fait confiance, puisque même un an plus tard, le Pixel 2 XL est toujours considéré comme l'un des meilleurs photophones sur le marché. Et en parlant de software, ce Pixel 3 XL débarque avec Android P, la dernière version d'Android. Cette nouvelle version propose une nouvelle navigation gestuelle qui rappelle celle de l'iPhone X, un swipe pour aller aux applis récentes, un autre swipe pour aller au tiroir d'application, et vous aurez remarqué qu'il y a une petite pilule en bas. Elle permet de faire trois choses. La première, c'est qu'elle agit encore comme un bouton Home, une page gestuelle gestuelle. La deuxième, c'est qu'elle permet de switcher rapidement entre deux applis. Enfin, la troisième, c'est qu'en sliding dessus, on peut naviguer entre les applis. Évidemment, il y a beaucoup d'autres nouveautés qui ont été annoncées par rapport à ces Pixel 3, et on ira plus en profondeur dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, que ce soit au niveau logiciel ou au niveau de la photo, ce Pixel 3 s'annonce vraiment prometteur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. Peace. Peace.